Nous sommes venus sur le terrain parce que nous savons que dans tous les cas, les enquêtes vont converger, soit vers le parquet militaire, soit vers le parquet civil. Pour l'instant, nous n'aurons pas encore déterminé les responsabilités dans cette affaire. Donc c'est une affaire normale que mon collègue civil et moi nous serions sur le terrain. On détermine la compétence du tribunal par rapport aux mises en cause, par rapport à la responsabilité des gens qui ont commis le fait, non pas par rapport à ceux qui sont décédés ou par rapport aux victimes. Vous savez, le temps qui court, c'est la vérité qui s'en va. Dès qu'on a connaissance des drames de ces gens-là, les plus intéressants, dans les soucis d'efficacité de la justice, se rendent sur les lieux en vue des constatations qui pourraient servir à l'avenir. Nous ne venons pas avec des idées préconçues, nous venons à la recherche de la vérité. Donc pour le moment, il est trop tôt de faire des affirmations, de parler des responsabilités. Bon, on cherche à déterminer les circonstances du drame. Régir nos criminels ou pas, bon, pour le moment, on ne saurait le dire. Comprendre ce qui a pu se passer afin d'éclairer l'opinion sur le tram est une préoccupation pour le gouvernement. Une enquête est annoncée. Elle permettra d'en savoir davantage sur le tram de cette nuit de la Saint-Sylvestre.